Je suis née à la Teste, baptisée à la Teste, communion à la Teste, mariée à la Teste et je mourrai à la Teste. Moi mon rêve c'était de faire l'ostriculture, mais ils m'ont dit non non, pour une femme c'est trop dur, tu vas aller à Arcachon, tu vas aller apprendre à coudre, ça peut toujours servir. Et bon, quand j'ai eu le CAP cette fois, pour me faire plaisir, il m'a payé une paire de bottes et une capote pour pouvoir aller au parc. Et j'étais très contente. Ça fait plaisir de revenir sur l'eau. On a beau dire, mais c'est un métier qui se perd jamais ça. C'est pas vrai ? Autrefois, l'ostriculteur c'était les huîtres sur le sol, à même le sol. Il y avait des grillages pour empêcher les huîtres à partir quand ils faisaient des tempêtes. Petit à petit après, ça a été des poches ostréicoles, il y avait moins de pertes, ça a fait du bien. Mais d'un autre côté, ça a un peu tué le bassin. Les poches, ça fait monter la vase dessous. Et il y a des endroits qui ne sont plus bons pour l'ostriculture. C'était notre parc, jusqu'à l'autre bout là-bas. C'est quand même exploité, ça me fait plaisir parce que bon, c'est pas à l'abandon, comme on dit. À l'époque, c'était comme ça, les gens faisaient deux métiers. Mais papa, il avait quelques vaches. Et puis petit à petit, il a privilégié l'ostriculture. Voilà, ça c'est son père, avec un chalet, parce qu'on avait des pinasses. Son père avait une pinasse jaune. Par moment, il allait s'arrêter. Ma soeur s'appelait Nicole, moi Michel. Donc il avait appelé Nico Michou. J'ai vu pleurer deux fois mon père. La première fois, c'est quand il a vendu sa dernière vache. Et puis la deuxième fois que j'ai vu pleurer, c'est quand je me suis mariée. J'ai rencontré Marcel sur le port, puisqu'on avait les cabanes presque en face. Je regardais Marcel et pouf, à l'eau. Tout le monde à l'eau, la brouette allemande, Michel, tout le monde à l'eau. Anne de Beaumarcher, il est passant de mémoire, c'est sur Radio Cap Ferret. Aujourd'hui, Michel Chémeau, elle a été quand même une des rares femmes à être inscrite maritime. À l'époque, il y avait peu de femmes qui étaient inscrites maritimes. Oui, parce que les femmes ont le droit d'être inscrites maritimes. À quelles années ? Dans les années 60, non, un peu plus, 64, comme ça. Ma grand-mère qui a fait le métier, le striculteur, elle, elle était l'agricole parce qu'elle n'avait pas le droit d'être inscrite maritime. Voilà, ça c'est les huîtres qui étaient sur les tuiles, les bébés huîtres. Elles sont tellement petites qu'on ne les voit pas. Il y a beaucoup de chaux, là il y en a deux. Voilà, ça c'est un mélange de chaux, de sable. Là, c'est fait à la machine, alors la machine arrive à en laisser. On passe le couteau là-dessous, ça fait que dessous, ça gratte bien. Une fois on avait, on allait poser des tuiles au ferré, mais c'était une marée de le soir à 8h ou 9h. Et quand on est revenu, c'était minuit, on a rechargé le bateau et à 3h du matin on est reparti, on a fait ça pendant 3 jours. Ils nous ont traité de fours pour. Et on avait bien fait parce que c'était le bon moment et on avait fait une belle récolte. Voilà, là c'est le bout de la digue centrale. Et à ma droite, c'est la digue ouest, digue des ostriculteurs. Et à ma gauche, la digue ouest, c'était la digue des expéditeurs à notre époque. Maintenant, il y a très peu d'ostriculteurs expéditeurs. Là-bas, c'était la cabane de Marcel, c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on se voyait tous les jours. Et ma grand-mère avait la cabane là au coin, au virage là. Sa grand-mère, on l'appelait Mazzanine Curota parce que c'était une femme homme. Mais elle a travaillé, elle a bossé, mais pire qu'un homme. Et puis la cigarette. Le Ricard. Le Ricard, elle allait jouer aux cartes tous les soirs. Et puis les hommes, il fallait qu'ils fassent à l'aise avec elle. Mais elle tenait son morceau. Ma grand-mère m'a donné une culotte. Très connue à la test parce qu'elle était toujours en pantalon. À l'époque, c'était très rare. Elle fumait beaucoup. Elle n'a pas été mariée, mais elle avait un compagnon quand même qui avait une patience d'ange. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui l'aurait supportée. Il allait faire le souper et elle s'arrêtait boire un coup et jouait à la belote. Elle était comme ça, en nature. Elle criait fort. Elle engueulait son compagnon. Elle avait cette pinasse qu'elle a gardée jusque dans les années 60. D'ailleurs, elle avait appelée la délivrance parce que pour elle, c'était une délivrance d'être sa patronne, faire ce qu'elle voulait. J'ai commencé avec papa qui n'avait peut-être pas assez d'huîtres. Alors je m'étais trouvé un marchand, Arcachon, et je faisais quelques couteaux l'été. Et puis après, on a eu trop d'huîtres. On ne pouvait pas tout faire. Alors donc, on a arrêté le couteau. On a privilégié les huîtres. Et donc, à la retraite, j'ai recommencé à faire les couteaux. J'ai eu une période où j'étais tombée sur un endroit. Pendant une semaine, j'avais fait 2000 paquets. C'était énorme. Les couteaux pour les appâts pour la pêche, c'est avec une baleine de parapluie et une balle au bout. On enfonce dans le trou et on tire. On ne peut pas le manger parce qu'on le transperce avec la baleine. On lui met du sable et comme on le tue, il ne peut pas dégorger. Bonjour. Bonjour. La cabane, là, il y avait une table et on triait les huîtres là. Et moi, j'étais de l'autre côté. Et les huîtres, après, on les mettait là derrière. On l'a su par le conseil général qu'on voulait vendre à la cabane. Et nous, ça nous a plu parce que les demandes qu'on avait eues aux ostréiculteurs, c'était pour la démolir, la cabane. Alors quand même, ça nous faisait un petit pincement au cœur. Surtout que c'est le grand-père à mon mari qui l'a construite. Et alors ça nous plaisait bien qu'il y ait une autre activité qui continue dans la cabane. Oui, c'est intéressant parce que comme ça, rien ne se jette. Là, tout était mangé, le son est mangé. Il n'y a que l'arête. Et encore que si, maintenant, il recycle, puisqu'avec les arêtes, on peut faire des gélules de calcium. Et le tannage, toujours avec des écorces de mimoire ? Oui, toujours. Et ça faisait longtemps que vous aviez arrêté avant que je reprenne ? Non, deux ans, trois ans. Un peu par force à cause de ma maman. Et bon, je ne pouvais plus aller au couteau parce que si j'allais au couteau, Marcel était tout seul. Alors bon, je lui ai dit, allez, on va arrêter. Il est temps de prendre la retraite. Par force, et un peu par force quand même. C'est toute une vie. On a plus passé de temps au port qu'à la maison. Il faut se mettre dans la tête qu'un jour, il faut arrêter. Maintenant, c'est un peu nostalgique. Mais enfin, bon, il faut quand même être grand. Dans ma tête, je n'ai pas 73 ans. Non, je n'ai que de bons souvenirs. Je vous dis, ce serait à refaire, je le referai. Pareil, tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada